Aujourd'hui je vais vous parler d'un logiciel dont on entend beaucoup parler en ce moment dans le petit monde de SketchUp même s'il existe depuis plusieurs années, il a vraiment le vent en coup on entend dire que c'est un logiciel super facile à utiliser qui fait des rendus absolument à tomber, plus réel que la réalité il est hyper facile et que vraiment il faut oublier tous les autres logiciels parce que c'est celui-là le meilleur, je vais vous parler d'Handscape Alors oui, j'exagère un petit peu en disant tout c'est super latif mais c'est vrai que quand je parcours un petit peu les forums, les Facebook les endroits où on discute un peu de 3D, et bien c'est un petit peu ce qu'on peut lire et j'ai voulu l'essayer parce que même si je connaissais de nom depuis longtemps je n'avais pas vraiment testé, et donc il y a 2-3 mois maintenant j'ai pris le logiciel et je l'ai un petit peu utilisé, même beaucoup poussé dans ses retranchements, et donc je peux vous en parler et je peux vous dire que c'est vraiment pas mal du tout Alors avant de commencer et de voir un petit peu les rendus que ça peut faire on va aller sur le site de Handscape et on voit que ça appartient au même groupe que Veret c'est-à-dire Chaos Group Chaos ont racheté Handscape il y a un an, deux ans, je ne sais plus la date exacte un logiciel qui était déjà du coup bien implanté dans le monde de la 3D et qui commençait de devenir un petit peu intéressant et donc Chaos l'a racheté et maintenant le développe sous son nom donc c'est Chaos maintenant qui développe Handscape et qui développe Veret en parallèle, donc on voit que les logiciels sont du coup de plus en plus compatibles entre eux de plus en plus complémentaires Alors qu'est-ce qu'on nous propose, qu'est-ce qu'on nous montre sur le site on va parcourir rapidement, donc on voit que c'est compatible avec pas mal de logiciels Revit, SketchUp, Reno, Archicad, Vectorworks il y en aura sans doute d'autres dans le futur et que c'est récemment compatible avec Mac alors ça, c'est une super nouvelle mais sautez pas trop vite en l'air les utilisateurs de Mac parce que pour avoir discuté avec des gens qui l'utilisent sur Mac c'est pas encore génial c'est pas encore l'équivalent de l'utilisation qu'on peut en avoir sur PC il manque des fonctionnalités et surtout, ça rame ça rame parce que Handscape est un logiciel qui utilise la force et la puissance de la carte graphique pour fonctionner puisque c'est un logiciel qu'on dit en temps réel qui fait les images tout de suite sur Mac, les cartes graphiques, c'est pas ça ils ont des super processeurs avec les M1 et les M2 mais Handscape ne va pas tirer parti complètement de ces processeurs il a besoin de la carte graphique et c'est vraiment ce qui pêche sur les Mac alors à moins d'avoir un Mac à 4000, 5000, 6000 euros dans lesquels vous allez avoir une carte graphique j'ai pas regardé mais je pense que c'est au moins dans les 6000 euros où là ça va tourner de manière fluide et encore moins bien que sur un PC à 1500 euros donc voilà, c'est pas encore ça je pense que ça va changer là on est en février 2023 quand je vous raconte tout ça il faut surveiller, ça peut vite bouger il y a quelques mois Handscape n'existait pas sur Mac donc ça reste une bonne nouvelle maintenant vous ne jetez pas dessus tout de suite si vous avez un petit Mac solution plébiscité par plein de gens donc là ils vont nous faire un petit peu leur pub et on va voir un petit peu ce que ça fait on peut l'utiliser sur d'autres logiciels là c'est pas SketchUp, c'est Revit et on voit tout de suite que le modèle on le voit en temps réel ici sur l'écran se dessiner avec des nuages, une mise en scène etc on va tout de suite aller dans les fonctionnalités ça va peut-être être plus clair produit fonctionnalité alors ça fait des rendus, mais ça fait des rendus de plusieurs types déjà ça fait des rendus dit en temps réel c'est à dire que c'est quasiment instantané grâce à la carte graphique encore une fois donc là on voit une vidéo issue de Handscape et on a ce type de rendu voilà en termes de réalisme de lumière, de reflet, de profondeur c'est quand même pas mal on peut utiliser de la réalité virtuelle donc ça on pourra en parler un peu sur la chaîne moi j'ai un casque de réalité virtuelle donc on pourra essayer ensuite il y a plein de façons de montrer la scène il y a des vues 2D avec plusieurs façons de montrer la scène soit en couleur soit en mode blanc c'est compatible avec les informations BIM pour ceux qui utiliseraient Revit et on peut collaborer c'est à dire qu'en ligne le modèle peut être partagé et on travaille à plusieurs dessus en même temps donc ça pour les équipes c'est pas mal on a des bibliothèques diverses de matériaux qu'on peut modifier, éditer autant qu'on veut on a plusieurs exemples sur leur site voilà on voit la même cuisine avec différents matériaux on peut aussi lorsqu'ils aiment animer les scènes c'est plutôt donner de la vie je dirais donc tout est statique vous voyez les personnages ne bougent pas rien ne bouge c'est la caméra qui bouge il y a une bibliothèque d'objets qui est assez fournie pas mal du tout une bibliothèque de végétation également on a des proxys les proxys je sais pas si vous voyez ce que c'est c'est des versions comme ça très moche de base dans le logiciel mais quand on lance le rendu on a un rendu super joli on a la possibilité de modifier un petit peu son image avec les nuages un système de nuages paramétriques comme ça vous voyez on peut changer vraiment l'atmosphère de la scène les heures de la journée donc ça bon un petit pic des effets de lumière notamment sur le soleil ici mais ça peut être sur des lumières intérieures de la lumière volumétrique alors si vous regardez c'est la lumière qui va prendre un petit peu de corps dans le rendu comme ça comme s'il y avait une atmosphère vraiment présente et assez forte et de la profondeur de champ on va pouvoir flouter le fond on a quoi ? bah différents modes artistiques on peut faire des rendus en blanc des rendus d'intensité lumineuse des rendus polystyrène alors ça ressemble beaucoup au blanc en fait c'est pour faire des rendus maquette tout simplement et un mode contour simplement alors là on ne voit pas c'est très discret mais qui fait un contour sur tous les objets un peu comme le fait SketchUp donc là c'est plus anecdotique mais ça existe et les exports on peut faire des vidéos traitement par lot des rendus 360 des visites virtuelles 360 du coup on peut faire des fichiers autonomes c'est à dire que là on va envoyer un petit fichier soit sur une page web soit sur une clé USB par exemple et on va pouvoir cliquer dessus et lancer le modèle 3D et se balader dedans comme on se baserait dans un jeu vidéo ça Twinmotion l'union des 5 renders le font aussi mais il exporte le canal alpha ça veut dire qu'on va pouvoir supprimer le ciel et le remplacer par ce qu'on veut comme on le voit dans cette petite animation ici et le QR code bon bah on va pouvoir partager par QR code on peut le faire par d'autres manières voilà donc je pense qu'il va nous mettre plein de petits détails autres de ce qu'on peut faire j'imagine qu'il y a plein d'autres petites fonctions mais je pense qu'on a fait le tour et il y a une version gratuite tenez-vous bien de 14 jours donc il va falloir vous dépêcher pour l'essayer gratuitement c'est de 14 jours pas un de plus ceci dit 14 jours ça vous permet vite fait de vous faire une idée parce que c'est comme c'est assez simple d'utilisation en 14 jours vous pouvez déjà voir si vous allez aimer accrocher ou pas donc ça n'hésitez pas à aller télécharger ça pour ma part j'ai commencé à essayer de l'utiliser j'ai fait ce rendu là mais très vite ça c'était un des premiers donc c'est une salle de bain que j'avais d'abord rendu dans Véret donc dans Véret évidemment c'était plus beau c'était plus réaliste mais voilà ce qu'on fait en quelques minutes dans Inescape une image qui ma foi est quand même relativement convaincante et nous permet de nous immerger quand même dans un projet de manière réaliste donc comment ça marche et bien là je suis dans cette salle de bain et je vais lancer Inescape c'est simplement cette barre d'outils là et pour tous ceux qui là c'est pas un tuto je vous fais une petite démo pour tous ceux qui veulent un tuto et voir comment l'interface est faite comment ça marche où est la bibliothèque d'objets les matériaux etc dans la description j'ai fait comme je fais souvent pour les logiciels comme ça quand je m'adresse aux débutants j'ai fait une formation d'initiation vous cliquez sur le lien vous entrez votre mail et vous recevez sur votre mail la formation directement formation vidéo comme celle-ci mais vraiment je vais faire que que m'intéresser au logiciel là où on clique etc et comment ça marche donc je lance le rendu je démarre Inescape donc là ça va prendre quelques secondes donc voilà je n'ai qu'un écran donc j'ai partagé mon écran en deux d'un côté SketchUp de l'autre verrez et quand je bouge dans l'un ça bouge dans l'autre les deux vues sont synchronisées j'ai déjà paramétré les reflets le miroir qui on voit ici j'ai essayé de sortir du mur les vitres etc donc ça je vous montre dans la formation d'initiation comment ça marche et juste à la télécharger juste en dessous et là on voit juste que voilà quand je navigue dedans ça fonctionne comme ça je peux ouvrir le petit oeil ici et puis modifier pas mal de choses en termes de luminosité là je vous dis que c'est simple c'est que l'exposition voilà par contre je veux de la lumière je veux pas de lumière c'est pas assez lumineux je bouge juste un curseur je peux le mettre en automatique si je veux la profondeur de champ bah c'est pareil ça veut juste être un curseur vous voyez ça se fout un petit peu comme on vous disait tout à l'heure la qualité du rendu bah là c'est en fonction de votre machine donc moi je peux pousser à fond même si j'ai pas un pc de folie non plus les hautes lumières les basses lumières donc là il faut juste jouer de la saturation donc si je baisse je passe en noir et blanc au contraire je passe en full color ici la température c'est plus chaud plus froid d'image bon bref il y a que des curseurs à bouger dans tout voilà je peux mettre du brouillard voilà il y a un brouillard dans le fond là qui arrive que je peux mettre à plus ou moins haut espèce de brouillard atmosphérique la lumière du soleil je peux faire plus ou moins fort je peux mettre un HDRI là c'est pas un HDRI c'est une enfin c'est des il nous propose des fonds un désert une forêt voilà des montagnes et on peut mettre moi j'avais mis une ville voilà et on peut mettre l'environnement qu'on veut grâce à un HDRI comme on le ferait dans d'autres moteurs de rendu et puis si c'est un ciel on a le ciel ici je peux gérer les nuages donc là j'ai pas de nuages densité de nuages fortes variété des nuages etc est-ce qu'il y a des cirrus ou pas c'est des petits nuages d'altitude des traînées de condensation des avions enfin bref c'est vachement rigolo à faire on se croirait un peu dans SimCity pour ceux qui ont connu ça fait un peu cet esprit là et une fois que je suis content avec ce que je fais je vais cliquer sur le bouton exporter mon image qui est ici et je vais pouvoir exporter l'image donc c'est ce que je vais faire là je vais le mettre sur le bureau en PNG là vous allez voir la vitesse c'est là que ça devient intéressant voilà l'export commence tac 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 alors en fonction de votre machine ça sera plus ou moins rapide mais voilà moi c'est terminé donc je ferme Enscape et je vais regarder sur le bureau l'image qui vient d'arriver c'est celle-ci alors j'ai un champ angulaire beaucoup trop grand j'ai les verticales qui sont pas droites etc donc j'ai fait ça vraiment vite fait mais voilà sur la qualité des reflets de la vitre et tout on est quand même sur une solution très rapide et par rapport au temps que j'y ai passé c'est quand même sympa voilà cette scène-là qui était mieux préparée voilà on voit ce que ça donne c'est le même projet donc je suis plutôt satisfait enfin agréablement surpris par Enscape est-ce que je vais utiliser Enscape qui va remplacer Verre chez moi je vous dirai ça dans une prochaine vidéo je vais faire un comparatif avec Enscape et Verre et puis je vous dirai un petit peu à qui ça s'adresse est-ce que vous devez prendre Enscape ou pas est-ce que c'est mieux Verre est-ce que c'est mieux machin dans quel cas donc j'essaierai de vous faire un truc là-dessus un petit peu plus détaillé plutôt que de vous répondre comme ça à la volée et en tout cas c'est un bon logiciel qui fait aussi des vidéos et ça je vous montrerai aussi dans la prochaine dans le comparatif Enscape Verre vous allez voir que ça fait des vidéos et ça les fait très rapidement voilà n'oubliez pas de prendre votre formation d'initiation dans la description pour essayer de découvrir un petit peu ce logiciel et puis posez-moi vos questions en commentaire je me ferai un plaisir d'y répondre je vous dis à très bientôt dans un prochain tuto ciao ciao